Deux mains. Ah oui mais il a deux mains, il est plus fortement. Ça sort quand même, ça tranche. Premier exercice de base. Vous allez comprendre qu'on ne tient jamais vraiment quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Donc c'est très simple. Il y en a un qui joue l'agresseur, il tient son couteau comme il veut. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je ne sais rien moi, qu'est-ce qu'il peut foutre. Je déconne. Comme ça. Des petits signaux qui montrent peut-être que la personne s'y connaît. Si quelqu'un fait ça. Elle s'y connaît un petit peu. Si elle met le pouce derrière. Ça veut dire vraiment je vais te planter mais je ne veux pas que le couteau recule. C'est vraiment du sadisme. Bref, ça ce n'est pas forcément que ça. Donc juste comprendre une chose. C'est lié à l'exercice de ce matin. Vous allez au ralenti. Ne criez pas, ne courrez pas comme là. Je vous regarde là-bas parce que... Je déconne. Regardez. Je vais prendre une position d'agresseur. Il attrape ma main. Très fortement. On fait du statique. Je veux juste que vous compreniez ça. Serre très fort. Très fort. Attention pas trop. Je déconne. Changez de main. On entend. Ce que tu veux. Comme tu veux. Ça c'est la version douce. Vous rajoutez version épicée. Comme les sauces mexicaines. Je sais que c'est du basique. Vous avez dit ça. On a compris ton truc. Non. C'est ma façon de voir les choses. Quand on écoute, ça rentre par là. Et parfois ça sort par là. Je déconne. Non, non. C'est important. On écoute. Oui, oui. J'ai compris. Oui, oui. Et tu vas oublier. Une fois que tu l'as ressenti, ton cerveau, il a engrangé le truc. Peut-être pour pas longtemps. Mais tu l'as vécu. Serre. Tu l'as vécu. Notion de déjà vu. De déjà ressenti. Si là je vous dis, ouais, le mec, vous le tenez pas. Ok. Ce soir, je vais lui dire, ok, tu te rappelles ? Je m'en rappelle plus. Et si tu ne t'en rappelles plus, ce n'est même pas la peine. Tu vas l'oublier. Tu ne vas pas l'incorporer dans ta selle. Donc, il tient. Soit vous coupez. Vous pouvez marcher, hein. Ce n'est pas ça. Serre très fort. Ah non, je ne peux pas. Ok, tu ne peux pas. Tranche. Bouge. Tiens, deux mains. C'est une saloperie, ça. Ça se faufile partout. Ça va couper. Ensuite. 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 Tu t'exercices comme ça et vous passez le relais. Juste pour comprendre qu'on ne... Ne jouez pas le jeu. Serrez fort, hein. Mais vous allez voir à quel point. Je ne dis pas que ça ne marche pas de tenir quelqu'un. Je dis que ça ne dure pas longtemps. La version 1, c'est dojo. La version 2, ça peut être la rue. Il attrape. Version 2, c'est celle-là. Ça peut être la rue. Vraiment, le truc du mec déterminé, c'est mon joujou, lâche et meurtre. C'est ça, en général. Donc ça, c'est à prendre conscience. Ça va ? C'est ça ? Non, c'est pas ça. Avec les deux mains. Avec les deux structures. Ah. C'est bon. Tu as vu ça, hein ? Oui. Deuxième étape. Donc, première étape, juste là. Encore une fois. Tiens avec une ou deux mains, comme tu veux. Si je fais ça... Ah ouais, j'y arrive pas. Est-ce que tu fais un peu de panneau ? Non, non, grossoeur. Tiens fort. Ça sort. Non, ça va fort. Deux mains. Ah ouais, mais il a deux mains. Il a plus fort que l'un. Ça sort quand même, ça tranche. Ensuite, deuxième étape, c'est la main. Plus l'arme. Troisième étape. Faire plus l'arme. Et là, on a fait le tour. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.